Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver devant ma garde-robe pour vous présenter ma version du projet 3.33. J'ai découvert ça sur la chaîne de Josée-Anne SC. Josée-Anne a fait des vidéos sur le minimaliste. Moi, je suis loin d'être minimaliste. Disons que j'ai beaucoup de chemin à faire avant de me rendre à son niveau. Je pense pas que je me rende là, mais bon, sait-on jamais. Mais je sais qu'elle, ça fait peut-être une quinzaine d'années environ qu'elle a commencé à faire ça. Puis, elle fait beaucoup de vidéos inspirantes qui nous aident à faire de l'espoir dans notre vie. Donc là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le projet 3.33. Puis, je vais le comparer avec Marie Kondo, la technique KonMari que j'avais faite dans le début du confinement. Fait que voilà, environ 3 mois, j'avais fait un gros ménage de mon linge, mais c'était pas suffisant. Puis, c'est parce que dans la méthode Marie Kondo, il y a quand même une faille que moi, j'ai beaucoup de misère. C'est que quand on fait la méthode Marie Kondo, on sort tout, tout, tout nos vêtements. Puis là, il faut qu'on prenne chaque vêtement un à un, puis qu'on décide si on veut le garder. Puis, s'il nous apporte du bonheur, puis si on pense le reporter un jour. Puis, moi, bien, j'ai beaucoup de vêtements. On dirait que je suis attachée à mes vêtements. Je sais, je sais qu'il n'y a pas de raison d'être attachée à nos vêtements. Il n'y a aucune raison d'être attachée à nos vêtements. Mais, coudonc, c'est ça. J'ai de la misère à me débarrasser de mes vêtements parce que je me dis tout le temps, au cas où, qu'un jour, j'en ai de besoin. Fait qu'avec la technique de Marie Kondo, j'ai quand même réussi à me débarrasser de beaucoup de vêtements au mois de mars. Là, j'ai fait comme un calcul approximatif. Au mois de mars, je devais avoir environ 300 morceaux de vêtements. 300 sans inclure, mettons, les pyjamas, vêtements de détente, sous-vêtements, etc. C'est vraiment 300 morceaux de vêtements, pantalons, chandail, des choses comme ça. Fait que là, aujourd'hui, dans le projet 333. Le projet 333, oui, je vais faire un résumé de ce que c'est. Le projet 333, c'est qu'à tous les 3 mois, il faut qu'on passe en revue notre garde-robe et qu'on se choisisse seulement 33 morceaux de vêtements qui vont nous accompagner pour les 3 prochains mois. Mais là, 33, je ne sais pas si vous l'essayez, vous allez vous rendre compte que 33, c'est vraiment petit comme chiffre. C'est vraiment comme la top minimaliste est capable de faire 33, même que Josiane, elle, elle disait qu'elle s'est déjà rendue même à 30. Mais sinon, elle dit qu'il faut quand même y aller à notre rythme, à chacun, puis à notre niveau. Fait qu'elle dit que si vous, votre niveau, c'est de passer de 150 à 50, c'est correct. Fait que pour mon cas, ça s'est passé quand même plus haut que ça. J'ai passé, bon, admettons que là, au départ, j'avais 300 morceaux, puis que j'en ai donné 85. 87 pour être exact. Fait que là, à la fin, il me restait 213 morceaux que je voulais garder. Vraiment. T'sais que je ne veux pas me débarrasser pour le moment, en tout cas. Fait que 213 morceaux que je veux garder. Fait que là, j'ai fait tout le ménage de mon garde-robe, de mes tiroirs et tout. Et j'ai réussi à mettre 101 morceaux entreposés. Et dans mon garde-robe et mes tiroirs, il me reste 112 morceaux. Je sais que 112, c'est loin de 33, mais c'est quand même presque le tiers de ce que j'avais au départ. Fait que je trouve que pour un premier jet, on va dire, c'est une bonne étape. Puis, il faut dire que là, moi, j'ai l'espace aussi dans mes tiroirs. J'ai beaucoup d'espace parce que j'ai été habituée à avoir beaucoup de vêtements en même temps. Donc là, dans mes tiroirs, c'est épuré quand même. Ben, du coup, moi, je trouve que c'est quand même épuré. J'ai de l'espace. Dans mon garde-robe, là, si je place ça comme ça, j'ai toute cette place-là dans mon garde-robe. Puis avant, c'était plein à rabord. Alors, donc, pour moi, c'est mission réussie. Fait que c'est ça. Faut y aller avec notre rythme, notre personne. Puis, c'est ça. Ça fait du bien. Fait que si ça vous intéresse un peu de voir mon processus, continuez la vidéo. Alors, commençons. Fait que je vais commencer avec la première section de mon garde-robe qui est mes uniformes de travail. Peut-être, si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous savez, je suis enceinte. Je ne retournerai pas au travail pour un méchant boot. Fait que tous mes uniformes, je vais mettre ça dans le back. Ensuite, ici, j'ai comme plusieurs pantalons de travail. Des pantalons noirs que je pourrais quand même porter. C'est des pantalons noirs ben normal. Mais là, on est l'été. On est au mois de juin. Puis, compte tenu que je vais refaire ça au mois de septembre, pour l'été, je ne porterai pas des pantalons noirs longs comme ça. Je vais me garder des leggings, mais pas des pantalons noirs longs. Fait que, un... Là, j'ai un choix difficile. J'ai des leggings noirs que, d'apparence, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Mais je ne me rappelle pas lesquels qui sont les plus confortables. Puis, je ne sais pas au fur et à mesure de ma grossesse, qu'est-ce qui va mieux me faire, qu'est-ce qui va être plus confortable. Fait que ça, vu que je ne suis pas assez certaine, je vais comme les garder. Puis, à la fin, je serrerai tout. Ici, j'ai une grosse, grosse, grosse robe de chambre longue en minou que même l'hiver, je ne la porte pas vraiment. Fait que je vais la mettre dans le bac, celle-là. Ce que je suis certaine, certaine de vouloir garder, je vais comme le coller sur le mur. Fait que ça va être plus facile de démêler de ce que je ne suis pas certaine et de ce que je suis certaine. Ça, c'est une petite veste, un manche chauve-souris. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. D'une belle petite couleur. Puis ça, l'été, c'est parfait. Quand tu as juste envie d'être un petit peu couvert, mais quand même frais. C'est léger comme veste. Fait que ça, j'adore ça, ce genre de petite veste-là. C'est sûr, sûr, sûr que je veux la garder. Ici, c'est une robe de chambre. Quand même belle, là. Mais je ne la porte jamais. Fait que ça, je vais l'envoyer dans le bac. On verra cet automne si j'ai envie de la porter. Donc là, ici, il y a les pantalons. Ici, il y a les pantalons que je ne suis pas certaine. Ici, j'ai mes deux petites robes de chambre très légères que je porte beaucoup. Qu'on met dans le certain. Ici, j'ai une petite veste grise avec les manches noires. Qui est vraiment, vraiment une belle veste. Mais je ne pense pas que pour cet été, je vais mettre ça. C'est comme une belle veste d'automne, par exemple. Fait que je vais la mettre dans le bac. Ici, on a une genre de robe tunique. Ouais, robe. Moi, c'est une robe quand même longue. Avec comme un motif de chat dessus. Que j'avais pris au Village des Valeurs. Puis, cet été, non. Cet été, c'est sûr, je ne mettrais pas ça. Bon, là, j'ai quelques chandails un peu lénage. J'en ai un ici, brun. J'en ai un ici, mauve. Mais c'est des lénages, mais des lénages quand même légers. Que je me dis, tu sais, des soirées d'été. Peut-être que j'aurais le goût d'y mettre. Fait que, là, je ne sais pas. C'est difficile. Puis, j'ai une petite veste rose, comme ça. Que je n'ai jamais beaucoup portée, non plus. Mais qui fait très été. Fait que je vais la garder en attendant. Ça, c'est dans le jeu, je ne sais pas. Bon, ici, j'ai un petit coton été. Vraiment long, super beau, super confortable. Mais là, je commence déjà à être un peu serrée dedans. Fait que je vais le mettre dans mon bac. Puis, on verra après la grossesse de quoi mon corps aura l'air. Mais pour le moment, déjà, ça commence à être serré. Puis, je suis moins confortable. Ici, j'ai une petite veste cardigan. Super belle. Mais vu que c'est comme un blazer, tu sais, c'est comme un peu chic. Là, j'avais pris ça à l'aubainerie. Puis, je ne suis pas portée à porter ça. Parce que j'ai vraiment plus un style décontracté. J'aime vraiment plus porter, mettons, des cotons ouétés. Puis, des vestes molles. Que des choses qui ont l'air d'être un veston. Je trouve que ça ne fit pas avec moi. Mais là, vu qu'il est fleuri. C'est pas facile, hein? Je vais le garder dans ma garde-robe. Puis, on verra après le nombre de vêtements qu'il me reste. Ici, j'ai un coton ouété noir du garage en velours. Super doux. Je vais le garder pour l'automne. Tiens. Une petite veste cardigan. Bourgogne. Que je vais garder pour l'automne. Ça, ici, c'est genre un coton ouété. Je pense que c'est supposé d'être une jaquette. Moi, j'avais pris ça au Winners. Dans la section des jaquettes. Puis, mais vu que c'est karaté comme ça, je vais le garder pour l'automne. Je ne pense pas mettre ça beaucoup l'été. Ici, j'ai un petit coton ouété gris. Ben, ben simple. Que j'aime beaucoup. Puis que, mettons, je pense que je l'ai payé à peu près 5$ au Arden. Ça, c'est comme le genre de coton ouété que ça ne me dérange pas de ma ganée. Fait que si je vais dans le bois, que je vois un feu, je n'aurais pas peur qu'il y ait un tison qui va dessus. Fait que ça, ça, je vais le garder. Ici, j'ai un beau chandail à col roulé jaune, moutarde. Comme un peu brillant, comme tissu super beau, super doux. Je vais le mettre de côté pour l'automne. Ici, j'ai un genre de cardigan bourgogne en lénage assez épais. Puis, ce qui est le fun, c'est que j'ai comme une corde. Puis, on peut attacher la corde devant. Ça fait vraiment cute. Mais, ben, je vais garder ce cardigan-là pour l'automne. Ici, j'ai un chandail. C'est un chandail comme à col roulé beige crème. Puis, en dessous, je garde un chandail. Parce que j'ai un chandail noir en dessous que je porte vraiment juste en dessous de ça. Parce que, tu sais, c'est un genre de chandail que la manche, mettons, elle nous arrive même à peu près au coude. Puis, après ça, il y a le chandail noir qui dépasse. Fait que ça fait vraiment beau. Fait que là, ça, en plus, ça compte comme deux morceaux. Je vais le garder pour l'automne. Ça ici, c'est un genre de jaquette aussi que j'ai pris aux winners, là, dans la section des pyjamas. Puis, qui est full longue, là. Fait que je m'en sers un peu comme robe de chambre. Fait que ça, en plus, je pense que ça ne comptera pas dans le 33 vu que... Bon, vu que c'est comme un vêtement d'intérieur pyjama, là. Fait que, ouais, je vais le garder. Ici, j'ai un chandail en genre de polar à col roulé que ma grand-mère m'a donné. Là, je pense que ça a vraiment beaucoup de vécu, ce chandail-là. Mais je l'adore. Mais je vais le garder pour l'automne. Mon premier bac est déjà terminé. Puis, j'ai encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements à passer. Puis, dans ce premier bac-là, j'ai 22 morceaux. Bon, j'ai été me chercher un deuxième bac. Fait qu'on peut continuer. Ici, j'ai une belle veste de laine très longue et quand même assez chaude que j'ai portée sur ce printemps-ci. Fait que je me dis que peut-être que je le porterai cet été. Mais je ne suis pas certaine. Fait que je vais le mettre dans le peut-être. Ici, j'ai un genre de coton ouéter, mais crop top. Puis ça, ça fait... Je pense que ça va faire vraiment beau. Mais que j'aie quand même une grosse bédaine. Tu mets genre une camisole ou une robe. Puis tu mets juste ça comme ça qui arrive au-dessus. Je pense que ça serait beau. Fait que je vais le mettre dans le bac. Puis, on verra l'automne. Parce que là, j'étais à 4 mois. Fait que d'après moi, dans 3 mois, ouais, je devrais avoir une popée à bédaine. À moins que je me le garde au cas où que cet été, ce serait beau. Alors, je vais le garder parce que, tu sais, si dans 2 mois, ma bédaine est plus grosse, mettons, peut-être que ça va être déjà beau, je trouve. Mais, tu sais, c'est quand même beau avant tout, là. J'aime quand même ça. Mais en tout cas, bon. Ça ici, c'est un petit coton été rose, comme nanane, que j'ai pris au H&M. Puis, il est fait vraiment grand. Tu sais, c'est juste un médium, mais il est fait ultra lousse. Puis, je l'aime beaucoup. Je vais le garder pour cet été. C'est vraiment pratique. Un autre coton été rose. Celui-là, je le sais pas. On va le mettre dans le je sais pas. Donc, pour m'aider, je vais mettre des supports de côté. Ensuite, j'ai deux belles vestes style lénage qui sont super belles, les deux, mais qui se ressemblent beaucoup, là, pour vrai. Je sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai acheté la deuxième, là, mais en plus, celle-là, c'est ma première que j'avais depuis super longtemps. Puis, c'est ma préférée. Fait qu'elle, je la garde dans Sûres et Certains. Elle, je la mets dans le back. Ici, j'ai un genre de cardigan noir à manches un peu kimono. Vraiment beau cardigan, surtout à l'automne. Pas pour cet été. Ici, j'ai une veste noire en genre de minou, là, tissu super doux. Puis, avec une capuche. Fait que ça, j'aime beaucoup, beaucoup qu'il y ait une capuche. Je la mets dans le back, là, noir comme ça. Bon, plus pour l'automne, tiens. Ici, j'ai une belle veste. Puis là, à la caméra, la couleur, elle ressort vraiment pas si bien, là. Mais, en vrai, c'est rose fluo néon. Puis ça, là, cet été, j'aime ça. J'adore ça. Fait que je vais le garder dans le serpent. Ici, un beau cardigan avec des petits boutons en avant que j'adore. Qui est comme à peu près la couleur de mon chat. Je vais le garder pour l'automne. On envoie ça dans le back. Ici, j'ai une genre de salopette. Une quand même belle salopette. Que j'ai prise au Winners. Et que j'ai portée juste une fois, finalement. Je savais que, tu sais, c'est le genre de morceau que tu portes pas souvent. Mais, c'est quand même un vraiment beau morceau. Mais là, je l'ai mis justement ce printemps. Puis, il était un peu serré. Fait que là, puis ma bedaine, elle commence à grossir. Fait que, d'après moi, je remettrai pas ça cet été. Ici, j'ai un genre de veston, mais avec les épaules dénudées. Qui fait comme un peu chic. Mais, plus pour l'automne, je pense, avec ces couleurs-là. Quoique, le fait qu'il y ait les épaules dénudées. C'est comme plus été. Je vais le garder pour plus tard. Ici, j'ai une belle tunique qui se zippe comme ça à l'avant. Avec, ici, une petite corde à la taille. Fait que ça fait comme cintrer. Je l'adore beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup pour l'automne. Fait que là, on range pour l'automne. Ici, j'ai un chandail du même tissu rose-néon. Qui vient de l'Aubainerie, d'ailleurs. C'est un médium, mais il est énorme. C'est vraiment un grand, quand on était super doux, super confortable. À colle roulée, par exemple. Tu sais, je vais-tu porter ça cet été, des colles roulées? Pas en ce repos. Fait que je vais le garder pour l'automne. Rose fluo, de même. C'est une belle couleur d'automne. Ici, j'ai une veste avec des manches à foufrou. C'est vraiment une belle veste pour l'été. Mais c'est le genre d'affaires que tu ne mets pas souvent. C'est comme pour une occasion chic. Fait que je vais le mettre dans le peut-être. Voyez-vous mon chat? Mon chat, il est tout le temps dans le garde-robe. Fait qu'il a tout le temps du poil sur mes vêtements. C'est merveilleux. C'est son sport. C'est Carlos. Allô, Carlos! Carlos va tout le temps se coucher dans le garde-robe. Il se frotte sur les vêtements. Il met du poil partout. C'est tellement un chat adorable. Bon. Ici, j'ai un cardigan en lénage blanc. Bling, bling. Je vais-tu porter ça cet été? Questionnement, questionnement, questionnement. Non. Non. Ici, j'ai un autre cardigan. Vous remarquerez que j'ai beaucoup de cardigans parce que j'aime vraiment porter ça. C'est le fun. Ça me permet de mettre une camisole à mon goût en dessous parce que vous allez voir que j'ai beaucoup de camisole aussi. Cardigan rose pâle. C'est le fun. Ça s'agence avec tout. C'est beau. Il est doux. Il est chaud, mais quand même léger. Je vais le garder dans le peut-être. Bon. Ici, j'ai une veste Costco large. Je l'ai achetée deux fois, en fait. J'en ai une médium que je porte en ce moment. Qui me fait super bien. Puis, je suis prévoyante, je suis prévoyante. Je me suis dit, même que j'aille ma grosse bédaine, ça va être mieux une large. Fait que je me suis achetée une large. Ça va être plus pour l'automne, j'ai l'impression. Mais tu sais, je pourrais le mettre un peu cet été comme manteau. Parce que tu sais, une veste avec un zipper, elle est vraiment bien faite. Puis elle coûte quelque chose comme 25$. C'est ma belle-sœur Camille qui l'avait achetée en premier. Puis je l'ai essayée sa veste, puis je l'aimais bien. Fait que, qu'est-ce que je ferais bien? Qu'est-ce que je ferais bien? Je vais le mettre dans le peut-être, on ne le sait pas encore. Maintenant, ici, j'ai comme ma partie jeans. Mais là... C'est un peu dur avec les jeans, parce que, tu sais, ça ne me tente pas de tous les essayer. Mais en même temps, je pense que je n'aurais comme pas le choix. Ah! Tu sais, ces jeans-là, je les adore d'habitude pour l'été, avec des trous comme ça, des jeans pâles. Mais j'ai l'impression que là, je ne serais pas bonne dedans. Ouais, je vais essayer mes jeans, puis je vous reviens. Bon, bien, j'ai réussi à faire le tri dans mes pantalons. Puis là, vous allez remarquer que je ne me débarrasse pas de beaucoup de vêtements, vu que j'ai fait la technique de Marie Kondo, il y a environ 3 mois. Mais c'est sûr que je n'ai pas de vêtements à me débarrasser. J'ai juste des vêtements que je sais que je ne porterai pas cet été ou pour un certain temps. Fait que je vais mettre de côté. Fait que pour les pantalons, bon, je ne passerai pas tout un à un ce que je mets de côté. Mais en gros, tu sais, j'avais des jeans noirs, des leggings épais, plus des leggings d'automne, des leggings qui me serrent un peu le ventre, que je pousse pas super bien. des pantalons noirs encore, des pantalons noirs taille haute, tu sais. Fait que j'ai vraiment beaucoup de vêtements que je vais mettre de côté pour l'automne. Ou pour peut-être l'année prochaine, ou peut-être pour jamais, on sait pas. Je vais vous montrer, en fait, les pantalons que j'ai gardés pour le moment. J'ai gardé une paire de jeans bleu pâle, qui sont quand même très extensibles, puis très confortables. Une paire de jeans bleu foncé, aussi très extensible, était très confortable. Ici, j'ai une paire de jogging, puis en plus, les jogging, ça comptera pas dans le nombre d'items, parce que c'est comme des vêtements de relaxation. Puis, j'ai une autre paire de jeans, avec des petits boutons en bas, qui sont vraiment confortables extensibles. C'est sûr que là, c'était un premier tri, hein. Ici, j'ai des jeans troués, puis, tu sais, ils sont comme 7-8e, puis je les roule, fait que ça me fait comme des pantalons 3-4. Et j'ai un genre de legging noir capri. Ici, c'est deux leggings noirs, qui se ressemblent vraiment beaucoup, que dans le legging, il y a du petit filet comme ça, qui laisse paraître la cuisse ou le mollet, ou bon. Puis, c'est sûr, j'aime beaucoup ces leggings-là, fait que je sais que les deux se ressemblent beaucoup, mais la toile n'est pas au même endroit, puis c'est pas le même tissu non plus, fait que j'aime beaucoup les deux. Et finalement, j'ai gardé une paire de jogging noirs, encore une fois, mais ceux-ci sont vraiment plus minces, tandis que les autres, c'était des jogging épais. Pour la partie garde-robe, ça va être terminé. Là, on va passer à mes tiroirs. Ce que j'aime bien de mes tiroirs, c'est qu'ils sont vraiment bien installés, comme à la Marie Kondo, là. Qu'on voit vraiment tous les vêtements. Ça, c'est cette technique-là, depuis au moins 3 ans, je fais tout le temps comme ça, fait que ça fait que tu vois vraiment tout ce qu'il y a dans ton tiroir, puis j'adore ça. Fait que tous mes tiroirs, c'est comme ça. Puis le dernier en bas, c'est mes pyjamas, fait que bon. Fait qu'on va commencer avec le premier tiroir. Dans mes tiroirs, j'ai vraiment beaucoup de camisoles noires, ben ordinaires, qui sont quasiment toutes pareilles. Fait que je pense que je vais toutes les mettre juste sur le dessus du bureau, puis je vais voir laquelle que je garde, là. Ça sert à rien que je me garde plein de camisoles noires, pareil, là. Fait que, une autre camisole noire, une autre camisole noire. Bon, là, les camisoles, je ne vais pas toutes les déplier, parce que, tu sais, c'est quand même poche à replier après, là. Mais j'ai vraiment beaucoup de camisoles vraiment straight, comme ça, que je prends au Arden, parce que chez Arden, les camisoles sont environ à 5$, puis j'aime ça avoir plusieurs petites camisoles de motifs différents. Puis celle-là, je la trouve très belle, avec un petit motif léopard. Fait que, bon, je vais... Je vais faire la pile de camisoles noires, la pile de sûrement, et je vais faire une pile de non. Ah, celle-là, je pense que je ne l'ai jamais portée. Tu sais, je pense que pour mes camisoles, là, je vais tricher, parce que j'aurais de la misère à en garder peu. Puis ça prend tellement pas de place. Puis tu sais, maintenant, il y en a beaucoup qui vont avoir des T-shirts, mais là, moi, vu que je porte souvent une camisole avec une veste, ça compte comme deux morceaux. Cette camisole-là, je l'adore, là. Elle a comme du vert fluo, du orange fluo dessus. Elle est vraiment belle. Cette camisole-là aussi, je la trouve super belle, puis je trouve qu'elle me fait bien. Je la porte souvent, celle-là. Je vais la garder. Là, celle-là aussi, j'adore le motif, puis je la porte souvent. Tu sais, vous remarquerez, là, bien, sûrement, vous le voyez dans mes vidéos aussi, là, mais moi, je porte tout le temps, ça, des petites camisoles comme ça, là, des petites camisoles du Ardennes. On dirait que c'est ça que j'aime le plus, puis le tissu, là, il est doux, doux, doux. Celle-là, je vais la mettre de côté, parce que j'aimais mieux l'autre motif. Celle-là, il y a encore l'étiquette dessus. Elle est noire, avec des petites fleurs jaunes. Pas mon motif préféré. Je vais le mettre... C'est la pile à mettre de côté. Celle-là aussi, elle a encore l'étiquette dessus. C'est une grise avec des lignes. Je vais le mettre de côté. Ici, j'ai deux camisoles noires encore. Ici, j'ai un petit cardigan un peu crop top, avec des petits boutons en avant. Puis, ouais, ça, en ce moment, je ne le porte pas beaucoup, mais je pense que ça serait beau avec la bédaine. Ça fait que je vais le garder de côté. Ça, oui, ça, je le veux. Ça, je veux le garder pour cet été. Même si c'est noir, puis que noir, c'est pas vraiment une couleur que j'aime beaucoup pour l'été, là. En fait, je pense à ça. Tu sais, j'ai beaucoup de cardigans. Je pourrais les mettre dans mon garde-robe maintenant que j'ai plus de place dans mon garde-robe. Ça, ici, c'est un beau cardigan avec des fleurs dessus. Je vais aller le mettre dans mon garde-robe, celui-là, puis l'autre. Bon, de ce côté-ci, j'ai encore des cardigans que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, j'en ai un beige, un gris, un fleuri gris avec des belles fleurs kaki et roses. Tu sais, c'est vraiment toutes des belles vestes ouvertes que c'est sûr que je veux porter cet été. Parce que, c'est sûr, avec des camisoles, là, ça fait vraiment beau. Ça fait que, à date, j'ai cité trois, là. J'ai celle-là qui est beige, qui est comme avec des genres de fleurs framboises, un peu. C'est vraiment une belle veste, mais je pourrais la garder pour l'automne, voilà. Ici, encore une grise. Je vais la garder pour le moment. Celle-là, ici, c'est encore un genre de cardigan, mais tu sais, un genre de cardigan, pas de manche, là, que ça fait beau par-dessus une camisole. J'adore ça. Et encore un cardigan rose fluo, mais lui, c'est comme un genre de tissu de maillot de bain, là. Super. Tu sais, il est froid. Tu sais, là, ça, c'est tout tiède, là, température pièce. Puis ça, quand il touche, là, c'est froid. Fait que je pense que c'est vraiment un beau tissu pour l'été. Continuons. Alors, ici, j'ai des leggings Capri, là. Des petits leggings trois quarts que j'adore vraiment beaucoup, que je porte beaucoup. Fait que c'est sûr que je vais les garder, mais je vais les mettre dans mon garde-robe. Ensuite, ici, j'ai des leggings que j'aime pas prendre en tout. Tu sais, le genre de leggings classique en tissu extensible comme ça, que là, tu mets, puis là, le fond de culotte, il n'arrête pas de descendre, là. Bien, tu sais, c'est ce genre de leggings, là. Je sais pas quoi faire. Parce que, tu sais, ils sont comme flambant neuf, là. Dans le fond, je les ai achetés au Tic-Géant. Puis je les ai portés très peu. Ils me font, là. Ils me font, puis ils sont confortables. C'est juste que, pour une journée complète, c'est vraiment chalant quand le fond de culotte, il n'arrête pas de descendre. C'est comme... J'aime pas ça pantoute. Ici, j'ai des beaux leggings fleuris. Eux autres sont vraiment confortables, puis ils tiennent bien. Fait qu'eux autres, c'est sûr, je vais les garder, là. Ils viennent du Ardennes. Ils sont très beaux. Très, très beaux. Je les adore. Je sais pas si... Ah ouais, comme ça, ça fait mieux, hein. Il me semble que j'avais un peu le soleil dans les yeux. Bon. Ouais. Ça, je vais le ranger dans le garde-robe. Je les adore. Ici, j'ai une camisole toe. Que je vais garder pour l'automne. Ici, j'ai une petite robe bleue avec des ananas. Elle est toute frippée, puis elle sent la crème solaire, parce que je la porte tout le temps, puis je la lave pas à chaque fois. C'est genre une petite robe molle, là, que je porte ici, dans la cour, là. Par-dessus mon maillot, ben, quand je me baigne, puis tout ça. Fait que... C'est sûr et certain. Ça, c'est mon indispensable de l'été. Puis d'ailleurs, l'autre fois, j'ai été au Walmart, puis j'ai vu qu'il l'avait encore, puis elle se vend à 9$ seulement. Puis elle fait vraiment bien. En tout cas, moi, c'est vraiment mon genre de robe préférée. Petite robe molle, lousse, là, confortable. Ici, j'ai une paire de shorts que j'ai prises, d'ailleurs, au Walmart. Je les ai prises grandes, là, pour être sûre d'être lousse dedans. Ils m'ont coûté même pas 10$ environ, là, puis ils sont comme un genre de coton hété. Fait que ça, déjà, j'ai les apportées beaucoup, puis indispensable pour l'été pour moi, là. Des petites shorts lousses molles. Fait que je vais remettre ces camisoles-là dans le tiroir. Mon tiroir est rendu plus que la moitié vide, alors qu'il était très plein. On va pouvoir passer au deuxième tiroir. Lui, il est plein. Lui, là, il est plein à craquer. Ici, camisoles menthe et rose. C'est vraiment mes plus belles couleurs ensemble, menthe et rose. Fait que je l'aime tellement. C'est sûr que je vais regarder. Ici, blanche avec des petites fleurs lilas et rose. C'est comme un genre de petit rose fluo, néon. Trop beau. Je l'adore. Ici, elle, tu sais, elle ne fait pas très été, mais je la porte encore beaucoup. Je la porte vraiment beaucoup, en fait. Fait que ça, je vais la garder. Ici, c'est une camisole blanche vraiment straight. C'est très rare que je porte ça, parce que moi, du blanc, j'ai tout le temps peur de salir ça. Fait que je ne sais pas. Je vais le mettre avec les camisoles noires, parce qu'il y a les camisoles noires. Après ça, je vais comme trier, je vais décider si c'est elle que je garde. Ici, celle-là, c'est comme une genre... En fait, à la base, ça, c'était une robe de la vie en rose. Mais moi, je l'ai acheté, puis il restait juste la grandeur small. Puis, vous m'avez dit, pour moi, ça ne fait pas une robe, mais pas du tout. Ce n'est pas assez long, mais pas pantoute. Mais comme camisole, qui arrive un peu en bas des fesses, c'est parfait. Ça fait super beau avec des leggings. Puis, c'est sûr, je l'avais pris en solde à la vie en rose. C'est pour ça que je l'avais acheté, parce que sinon, c'est sûr que... Je ne l'aurais peut-être pas acheté, mais là, je suis contente de l'avoir. D'ailleurs, j'ai le même modèle, avec la petite jupette dans le bas, en bleu marin. Fait que ça, ces deux-là, je vais les garder. Encore petite camisole du Ardennes, mais cette fois-ci, pêche avec des fleurs menthes. Ça reste vraiment dans mes couleurs préférées. Puis, c'est tellement un tissu doux, là. Petite camisole, ici, qui ne fait pas très été, avec cette couleur-là. Mais, j'ai une jupe d'été qui fit vraiment bien avec. Fait que, oui, je vais la garder pour cet été. Petite camisole lignée pêche et bleu pâle, avec d'autres petites lignes de couleurs. Ça fait vraiment beau. Je vais prendre ces camisoles-là, puis... Je vais juste les rajouter dans mon tiroir, là, pour faire de la place. Petite camisole style rose, beige... Tu sais, vu que c'est uni, ça fait bien avec plein de choses. Mettons, si je mets une short fleurie, ça fait beau. Ici, j'ai une camisole noire. Ici, j'ai comme deux petits shorts pareils. Puis ça, je vais vous en parler parce que c'est merveilleux. C'est ma collègue Joannie qui m'a fait connaître ça. C'est des genres de petites shorts legging, mais que la cuisse est en toile. En toile, puis à l'intérieur, il y a une petite bande un peu siliconée qui fait que ça ne roule pas sur la cuisse. Puis moi, avant, je mettais, mettons, des leggings de... Des petits leggings, des petits cuissards, là. Mais des cuissards, c'est quand même chaud. Tandis que ça, c'est vraiment, vraiment léger. Et puis, c'est ça. Je trouve ça chez Walmart. C'est comme dans la section des sous-vêtements, là. Ici, j'ai un beau t-shirt avec un petit nœud dans le bas fleuri que j'aime vraiment beaucoup. Puis il est fait super lousse. Fait que ça, c'est sûr que ça va bien faire tout au long de l'été. Ici, j'ai une petite camisole blanche et noire que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas porté. Mais l'été passé, je l'ai beaucoup porté. Fait que je vais comme la garder au cas où que cet été, je vais la porter aussi. Je ne sais pas encore. Encore une petite camisole du Arden douce, douce, douce. Blanche avec des petits picots. Je trouve ça super cute. Ce t-shirt-là, ça, je vais le garder pour l'automne. C'est un t-shirt orange brûlé. Je trouve ça beau avec les fleurs bleues. J'aime vraiment les couleurs. Sauf que pour cet été, je suis certaine que je ne le porterai pas. Ça ici, un beau t-shirt tie-dye de Bob l'éponge que j'ai pris dans la section des hommes. Puis moi, j'aime Bob l'éponge en premier. J'aimais vraiment beaucoup les couleurs. Mais je ne le porte jamais. Mais je pense que je pourrais le mettre dans la section pyjama. Puis m'en servir un peu comme t-shirt pyjama. Ici, j'ai une camisole de Guns N' Roses que je trouvais vraiment cool quand je l'ai acheté. Mais tu sais, c'est un genre de camisole que le côté, il est vraiment grand ouvert. Ça fait que ça laisse paraître soit le top en dessous. Mais là, vu que je porte plus des tops de sport, je pourrais me permettre... Parce que tu sais, quand on voit la brassière, ce n'est pas beau. Mais si on voit un top de sport, c'est quand même plus beau. Bon, je vais comme la garder en attendant. Mais ce n'est pas ma camisole préférée, mettons. Bon, ici, j'ai un petit chandail crop top de Bob l'éponge. C'est la maison de Bob l'éponge. Super beau. Je l'adore. Là, je pense qu'il est un peu petit. Il est rendu un peu serré. Ouais, il est rendu serré, mettons. Mais si je mettais ça par-dessus une robe... Mettons que j'ai une robe qui est faite serrée. Puis je mets ça comme par-dessus. Je pense que ça pourrait être beau. Fait que, ouais, je vais la garder pour le moment. Ici, j'ai un long t-shirt comme un peu brun... Brun, brûlé, là. Une belle couleur rouille, un peu, là. Je vais garder pour l'automne. Ici, j'ai une petite camisole blanche fleurie qui fait beau pour l'été, mais que je ne porte pas souvent. Tu sais, les genres d'affaires comme ça, plus amples. Mais là, peut-être que cet été, je vais aimer mieux ça. Je ne sais pas. Je vais le garder au cas où. Camisole du Ardennes, beau motif tropical. Encore une camisole du Ardennes que j'ai ultra portée et que j'adore, qui est un beau rose bébé, mais avec des petites fleurs roses, mauves, très délicats. J'adore. Ceci, depuis plusieurs années, c'est une de mes camisoles favorites. bleu royal, puis dessus, c'est écrit I'm really a mermaid. Puis, dans le bas, c'est ça, c'est cool, là. Puis, elle est faite vraiment longue. Fait que les petits froufrous m'arrivent au niveau des fesses. Bien, comme un peu en bas des fesses. Fait que milieu, là. En tout cas, ça fait vraiment beau, ça, là. C'est vraiment ma camisole coup de cœur, puis elle vient du laver en rose. En fait, c'est un par-dessus de maillot de bain. Ici, j'ai une robe camisole à paillettes que j'ai jamais portée, que j'ai achetée au Winners parce que je trouvais ça trop cool. Mais qu'en réalité, le fait que ça soit aussi brillant que ça, quand tu mets ça sur le corps, là, ça va vous dire que c'est pas très avantageux, là. Ça fait pas très bien. Tu vois toutes les traces de toutes les bobettes, puis toutes, là. Fait que, non, ça... Je vais le mettre de côté. Avec tout ce que j'ai ici pour mettre de côté, je pense que ça va compléter mon deuxième bac. De retour, fait que là, le gros fun continue. J'ai pris une petite pause pour aller chercher un autre bac, et puis pour dîner. Bon, fait que, dans ce tiroir-là, ici, j'ai un t-shirt assez lousse, noir, fleuri, que je ne porte jamais. Mais je pense que je peux m'en passer pour cet été. Ah, ça fait que ça... Comme ça. Ensuite, encore une petite camisole du Ardennes. Je vais garder de côté. Encore une petite camisole du Ardennes que je garde de côté. Encore une petite camisole de... Je sais, j'en ai vraiment beaucoup, des camisoles comme ça. Bon, ça ici, c'est un genre de camisole avec un petit ruban que tu peux comme attacher dans le cou pour faire une boucle, que je n'ai jamais vraiment aimé. Je l'ai très peu porté. Ça reste quand même un beau morceau. Fait que je vais le mettre pour plus tard. Ça ici... Ouais, ça, c'est encore une camisole noire. Une autre camisole du Ardennes. Ce chandail-là, ici, il est super vieux. C'est écrit « Chéri, je t'aime » dessus. Je pense que j'ai acheté ça comme dans la première année que je sortais avec Guillaume. Puis, c'est un chandail comme super doux, mou, confortable, mais que je porte vraiment pas souvent. Fait que je sais pas trop quoi est-ce que je vais faire avec ça. Mais je pense que pour cet été, je vais m'en passer. Mais t'sais, on dirait que ça a comme une petite valeur à mes yeux, même si je le porte pas souvent. Ensuite, petit t-shirt rose que je porte quand même... Quand même souvent. Fait que ici, je le garde. Bon, ici, j'ai deux robes un peu comme dans le même style que ma robe Anana que je vous ai montrée tantôt. Fait que je vais les mettre à côté. Ici, j'ai des leggings du garage que j'avais achetés parce que je trouvais ça beau. Dans le bas de la jambe, il y a comme des petits lacets. Puis, t'sais, moi, j'ai, mettons, quand même des bons mollets, là. Fait que quand que je les porte, ben, on voit un petit peu à travers, là, t'sais. Ça fait quand même beau. Par contre, le tissu, là, avec le temps, je sais pas si on va voir au soleil, là. C'est comme un genre de tissu qui, premièrement, pogne beaucoup, beaucoup, beaucoup le poil pis qui est pas resté super beau, là. Il y a full de petits momousses comme ça, surtout entre les cuisses, là, parce que ça frotte, là. Fait que c'est ça. C'est pas un super beau legging. Mais quand que je le porte, ça fait beau à cause des... des petites choses dans le bas. Je vais le mettre pour plus tard parce que... je l'aime pas assez. Finalement, ben, ici, j'ai un... un petit top de sport. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Je vais le garder ici. Pis là, ce qui est le fun, c'est que vu que mon tiroir, il est rendu vide, je vais pouvoir mettre, genre, mon top de sport, les genres de shorts pour mettre en dessous des robes. Je vais pouvoir mettre, comme, des sous-vêtements là-dedans. Mais pas des sous-vêtements, sous-vêtements, mais... En fait, depuis que je suis enceinte, j'aime plus vraiment ça mettre... Ben, tu sais, je mets des soutiens-gorge quand j'ai vraiment des sorties. Mais sinon, de jour en jour, à la maison, j'aime vraiment ça porter des genres de petites bralettes comme ça, molles. Pis j'ai pas de place dans mes tiroirs pour les mettre. Fait que je les gardais sur mon bureau. Fait que j'ai celle-là que j'ai prise chez Arden, que j'aime vraiment beaucoup. Celle-là aussi, je l'ai prise chez Arden parce que je trouvais la couleur vraiment belle. Par contre, avez-vous vu la grosseur du triangle? Moi, c'est sexy, là, tu sais. Mais bon, pour porter chez nous, pour porter chez nous, ou bien, en tout cas, ça dérange pas ben ben. Et puis, il y a celui-là que j'ai commandé chez American Eagle. Celui-là, il fait vraiment bien. Il rentre comme ça dans le cou, pis ça fait comme ça, là, mais... Celui-là, il est vraiment beau. Du American Eagle, celle-là. On va passer à mon troisième tiroir. Alors, dans mon troisième tiroir, j'ai encore des camisoles comme ça que je vais garder en haut. Encore camisoles. Encore petite camisole du Arden, bien simple, rose. Cette veste-là, je l'ai portée comme quand je venais de la commander. J'ai commandé ça sur AliExpress. Pis là, je l'ai plus portée. Ça fait au moins deux, trois ans que je l'ai pas portée. Mais, je la trouve quand même belle. Fait que ce que je vais faire, je vais le mettre dans mon bac que je vais ressortir à l'automne. Ici, j'ai un autre cardigan super doux, super long, pis tout. Je vais le garder pour l'automne aussi. Et, c'est réparti. Bon. Ensuite, ici, j'ai une petite camisole avec un mignon dessus que je déteste pas, mais que je tripe pas dessus. Elle est belle quand même. Il y a comme de la petite toile dans le bas. Mais, je pense que pour trois mois, j'en ai pas besoin. Un petit chandail en genre de mèche, transparent, qui fait beau avec une camisole noire en dessous. Je vais le garder pour l'automne. Ah! une autre camisole blanche que je vais mettre dans mes camisoles noires et blanches en haut pis que je vais décider à la fin lesquels que je garde. Ça, là, genre de petite veste comme ça, pas de manche. Je vais aller l'essayer pour voir si j'aime ça. Bon. Fait que je trouve pas ça lettre. C'est pas... On dirait que c'est pas mon style, pas en tout. J'avais acheté ça parce que j'avais une amie qui mettait ça avec des belles robes longues pis je trouvais qu'elle, ça le faisait vraiment bien pis t'sais, on a quand même un corps semblable. Mais moi, je suis pas... On dirait que c'est pas mon style. Sauf que t'sais, si je mets ça pour l'automne, ça fait pas de sens parce que ça serait pour cet été, en fait, que ce serait beau à porter. Fait que je pense que je vais le garder pour le moment pis je vais me décider cet été. Mettons cet été, je vais essayer de le mettre pis si j'aime pas ça, je vais juste m'en débarrasser, là. Mais je l'avais pris à l'aubainerie pis je pense que j'ai comme grossi depuis, là. Fait que de toute façon, c'est fait pour porter ouvert, là. Anyway, mais bon. En tout cas. Ça ici, j'ai pris ça, je pense que c'est H&M ou... Ouais, c'est ça, H&M. Pis c'est une genre de robe mini, mini robe, noire, longue, avec un genre de tissu ligné comme ça. Pis je me disais que ça serait beau avec des leggings parce que vu que c'est vraiment long. Pis finalement, j'ai acheté ça, mettons, l'année passée, je crois, l'été passé pis je l'ai jamais porté. Fait que... Sauf que là, peut-être que cette année avec la bedaine, ça ferait bien. Le fait que ce soit long et extensible, fait que je vais le garder. Ça ici, c'est un petit t-shirt que je trouvais ça tellement drôle que c'était écrit No Problema. Pis le fait que ce soit écrit en glitter, moi, ça me parlait. En plus, c'est vraiment des belles paillettes holographiques qu'il y a sur le petit chandail pis il est rose fluo. J'ai pris ça dans un magasin pour enfants aux Etats-Unis. Ça s'appelle Justice. Justice. Mais l'affaire, c'est que chez Justice, il y a du linge qui peut équivaloir à du large X large pour femmes, parce que c'est un linge, c'est un magasin pour enfants, mais avec vraiment des tailles inclusives. Ça, je pense que je vais le mettre dans la catégorie avec mon chandail de Bob l'éponge de tout à l'heure. parce que c'est un genre de petit chandail d'intérieur que je peux mettre style pyjama. Bon, ici, j'ai une belle veste style cardigan manche trois quarts. Vraiment très belle pour l'été que je ne porte pas assez souvent que je vais aller mettre dans mon garde-robe. Ça nous fait découvrir des choses qu'on a déjà aussi. Ça ici, c'est un chandail que j'avais acheté usagé. C'est plutôt rare et pourtant, j'aime tellement ça. C'est comme un genre de chandail un peu hippie qui va sur les épaules et ça, c'est tout mou et le bas, il est tout flowy. En tout cas, c'est beau ça. Je pourrais mettre ça par-dessus une robe noire justement. Ça, c'est un autre genre de tissu transparent que je porte plus à l'automne et que je vais le mettre de côté. Camisole rouge pétant que j'aime bien mais je vais garder plus pour plus tard. Je ne porterai pas ça cet été. Ça, je mettais ça justement par-dessus la camisole rouge. C'est un chandail de flash que j'avais acheté chez Walmart dans la section des garçons et j'avais découpé le collet parce que le collet il était comme il me serrait vraiment au cou et je trouvais ça cool l'effet. ça ici c'est un autre cardigan mais cette fois-ci celui-là je ne l'ai jamais porté. En plus, les couleurs sont belles il est noir avec des belles fleurs bleu et rose puis les manches sont belles c'est comme des manches avec un petit froufrou au bout des manches mais je ne l'ai jamais porté parce que je vais vous montrer quelque chose. Quand je le mets vous voyez ici il y a comme un petit effet gonflé aux épaules qui donne un peu un effet épaulette puis ici il y a une petite corde qui s'attache à la taille donc tu sais toute la veste est super cute les manches sont super cute mais moi le fait qu'au bout des manches ici ce soit un peu je sais que c'est un détail niaiseux mais à cause de ça je ne l'ai jamais porté puis là si j'ai seulement 33 morceaux à garder pour cet été c'est certainement pas un des morceaux que j'ai envie de garder mais tu sais aussi Josiane le disait il faut y aller aussi selon notre niveau tu sais si au départ on a 300 morceaux de passer à 33 c'est peut-être un peu extrême tandis que là elle mettons elle passait 33 mais elle n'avait peut-être pas tant que ça au début puis là j'ai comme écouté plusieurs de ses vidéos puis je me rends compte que ça fait environ 15 ans qu'elle a comme changé ses habitudes de vie puis qu'elle est rendue plus minimaliste moi je dirais que mon magasinage il a vraiment beaucoup diminué depuis environ 2 ans avant tu sais j'étais du genre à m'acheter tout le temps des nouveaux vêtements pour les nouvelles occasions que j'avais tandis que là depuis 2 ans je porte beaucoup 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 les mêmes choses fait que moi c'est ça qu'est-ce que je fais avec cette veste là je vais la garder là puis on verra ici j'ai un t-shirt rose vraiment simple que je trouve vraiment beau je sais pas quoi faire je pense que je vais le garder ah ce chandail là je vais le mettre de côté c'est un chandail avec des petits diamants je le trouve super cool mais je traite pas tant que ça dessus fait que de côté ça ici c'est vraiment cool ok c'est un genre de veste sans manche un peu genre de veste sans manche à capuche je vais le mettre ok fait que c'est ça que ça ressemble une petite veste sans manche à capuche avec un zip à la taille il y a un petit une petite corde voilà fait que ça fait comme un peu un style sportif je m'en vais jouer au tennis mais c'est tellement pas mon style mais je la trouve super belle c'est ça qui est de valeur je vais la mettre de côté peut-être pour plus tard parce que je l'aime je l'aime beaucoup je l'ai quand même porté je l'ai déjà porté bon ici un chandail vraiment simple noir lousse dans trois mois je le reverrai encore une camisole noire c'est fou des camisoles noires j'en ai tellement ça ici ah ça j'aime ça 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 j'aime ça je vais vous le montrer ça ici c'est comme un kimono un petit kimono avec des papillons dessus ça c'est vraiment 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 mon genre puis dans le bas du kimono il y a comme des petits des petits froufrous des petits des petits froufrous il est beau hein voilà fait que c'est ça mon kimono puis ok on peut le porter vraiment en kimono mais ce que j'aime bien faire c'est attacher ça comme ça ici je fais comme un petit nœud puis là je sais pas ça 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 fait un autre style bien là c'est ça j'ai un talon de pyjama puis ça n'a pas ça n'a pas vraiment de sens de porter ça ensemble mais en tout cas vous voyez le genre fait que ça ce petit kimono là pour l'été je l'adore bon on est prête à continuer dans mon troisième tiroir il me reste juste deux morceaux dans le fond il me reste ce chandail là ici qui est vraiment beau je trouve ça beau avec une petite manche de léopard mais je vais le garder pour l'automne parce qu'en ce moment-ci c'est sûr je porterai pas ça cet été et j'ai ce chandail là que normalement je garde pour quand je peinture ou quand je teins mes cheveux mais tu sais c'est comme un genre de chandail plus chaud mais là pour l'été je pourrais le serrer parce que je pense ce ne serait pas qu'il fasse assez froid pour que j'aie besoin de mettre une veste de toute façon je ne penserais pas peinturer non plus je peux le serrer mon troisième tiroir est terminé la méthode de rangement de Marie Kondo ça fait vraiment beau dans le tiroir puis on voit vraiment bien toutes nos choses bon là maintenant j'ai ma pile de camisole noire et blanche bon j'ai fait le reste un peu de mon côté parce que sinon ça aurait été long tout à vous montrer fait que j'ai décidé de garder quatre noires et une blanche puis je me débarrasse de quatre noires et une blanche on ne s'embarquera pas dans les pyjamas pour aujourd'hui parce que là de toute façon les pyjamas ça ne compte pas dans le 333 puis tu sais les pyjamas c'est vraiment le genre d'affaires que j'euse à la corde là fait que là on revient dans mon garde-robe puis ce que je vais faire je vais sortir ce tiroir là ici parce que ici j'ai un méga tiroir de linge d'été que j'avais mis de côté l'été passé dans le fond fait que je vais le sortir puis je vais regarder avec vous qu'est-ce que je garde puis qu'est-ce que je me débarrasse alors premier article qu'il y avait dans ma boîte c'est une robe que l'été passé là j'ai passé à peu près la moitié de l'été dans cette robe là c'est vraiment ma robe préférée ça fait dans le fond deux ans que je l'ai ça reste ma robe préférée fait que ça c'est sûr que je la garde proche ensuite ici j'ai une paire de shorts tropicales que l'été passé je portais vraiment beaucoup beaucoup dans ma couvre fait que c'est sûr que je les garde proches je les adore ici j'ai une jupe qui se porte de plusieurs manières ça peut se porter taille haute ça peut même se porter en robe si on veut puis c'est ça elle est vraiment belle j'en aime beaucoup pour l'été fait que je l'ai déjà porté cette année d'ailleurs ça ici c'est des petits leggings trois quarts leggings capri cute confortable c'est sûr que je vais encore les porter cet été dans la cour ça ici c'est une jupe noire mais c'est une jupe avec des shorts en dessous une jupe de sport vraiment confortable extensible je trouve pas que ça me fait super bien mais c'est tellement confortable et pratique vu qu'il y a des shorts en dessous fait que je vais la garder ce chandail là avec des tournesols il est tellement beau c'est un genre de chandail fait quand même assez long que je porte avec des leggings c'est ça je le trouve vraiment beau sauf que là tu sais les affaires trop moulants j'ai l'impression que ça me fera pas vraiment bien cet été fait que je vais le mettre de côté pour une autre année mon chien il dort bon alors ici j'ai une paire de shorts petites shorts fleuries confortables je vais essayer de voir je sais pas je trouve pas ça super beau bon on va mettre ça de côté pour un autre été ouais ces pantalons là aussi je vais les mettre de côté pour une prochaine été parce que c'est des pantalons que je trouve tellement beaux mais tu sais c'est quand même des pantalons qui font beau quand c'est remonté comme par dessus la taille puis ouais tu sais c'est genre des pantalons 7-8ème mettons toute louste toute beau je trouve vraiment les motifs beaux je les ai pris chez Low Blouse Provigo ici j'ai ben pour moi c'est une camisole longue là je pense que c'est fait pour être une robe normalement puis j'ai pris ça chez Dynamite il y a vraiment plusieurs années et je l'ai tellement porté je trouve ça beau avec les perroquets je trouve tellement le motif beau puis je trouve qu'elle me va bien aussi là sauf que ben tu sais c'est une small puis elle est très très moulante là tu sais je pense que pour cet été c'est bien de valeur mais ça sera sûrement pas le plus beau look sur moi alors c'est triste mais je le mets de côté même chose pour ce pantalon là genre de petit pantalon du Dynamite tu sais que c'est beau quand c'est lousse ce pantalon là mais avec le bas tout serré mais là j'ai l'impression que j'aurais l'air d'une patate dedans vu qu'il serait comme serré fait que je vais serrer ça encore des petites camisoles bon finalement il va peut-être falloir que que je fasse un choix parce que j'en ai gardé vraiment beaucoup en tout cas je vais tout mettre de côté ceux que je veux garder celle-là jaune fluo belle couleur ça donne ben là ça a pas l'air à donner du teint là mais quand on est un peu bronzé ça fait vraiment beau encore petite camisole du Arden celle-là c'est pas mon motif préféré mettons sauf que ces camisoles-là sont tellement douces pis confortables que mettons même si je les garde pas pour porter à l'extérieur ben je les porte comme pyjama d'ailleurs j'en ai quelques-unes que j'ai commencé à porter comme pyjama fait que je pourrais comme faire le choix de lesquelles que je mets comme pyjama parce qu'on va se le dire j'ai des camisoles de pyjama qui font vraiment dur que je serais due pour me débarrasser ça ici c'est une belle robe pêche avec des flamants roses elle est vraiment belle ben robe mini robe je suis plus à l'aise de la porter avec des leggings mais c'est vraiment pas si pire même si je mets pas de leggings parlant de leggings ici j'ai des leggings noirs avec des petites fleurs pêche sur cette camisole non elle je vais la donner moi ça ça n'est mieux une camisole du Arden mais vu qu'elle est noire tout le poil paraît dessus pis c'est ce genre de camisole là j'ai pas envie de passer mon temps à passer le rouleau à poil dessus regardez ça c'est plein de poils ça a l'air fou pourtant le motif il est beau les petites fleurs tropicales mais je le sais ça me tend trop jamais de mettre ça ah ça cette robe là ben c'est une robe tunique mettons c'est plus une tunique c'est le genre de petite tunique comme ça qu'on met de même pis je sais pas je trouvais la couleur vraiment belle qui est comme un genre de bleu lavande un peu mais finalement je trouve tellement que ça a l'air matante sur moi je vais mettre ça à donner ça ici c'est une petite camisole rose fluo néon vraiment néon je vais la mettre de côté pour une prochaine année ah celle-là je l'adore ça là c'est une robe du Arden robe tube comme ça qu'on peut porter en jupe aussi si on veut que je pense que ça serait vraiment beau en jupe d'ailleurs oui puis ce qui est le fun avec cette robe là c'est que le devant il est plus court mais le derrière il est plus long fait je trouve que ça fait moi je trouve que ça me fait bien mais le devant il est peut-être un peu trop court en tout cas mais je l'aime vraiment fait ça c'est sûr que c'est sûr je vais le garder pour cet été hop puis tant qu'à être dans ce style de robe là je vais vous montrer parce que j'en ai une deuxième la deuxième est comme ça c'est la même chose c'est encore du Arden même chose c'est juste qu'elle est multicolore voilà encore ici une jupe short mais elle c'est l'année passée elle était comme un peu serrée fait que là je suis comme pas bien dans les affaires serrées fait que je vais la mettre de côté ici c'est des leggings mais tu sais des genres de leggings en coton que tout le poêle colle dessus il y a comme plein de poêles dessus plein de mousse mais il me semble qu'ils étaient vraiment confortables ces leggings là je vais les mettre dans mon garde-robe puis on verra ça c'est des genres de pantalons de travail mais que j'avais mis de côté parce que c'est des pantalons trois quarts tu sais je mets pas des pantalons plus gros que ça pour travailler mais l'été je mets souvent des trois quarts fait que là c'est comme des pantalons propres trois quarts je mettrai pas ça cette année parce que je travaille pas ah ici j'ai encore des petits leggings eux autres faudrait que je les réessaye pour voir si je les aime je vais les mettre dans mon garde-robe là ça me tente plus ça me tente plus d'essayer tout à l'heure j'ai essayé pas mal d'affaires c'est ça qui est un peu décourageant quand on fait du ménage aussi c'est de devoir tout essayer on dirait que moi je j'ai pas la patience ok on continue alors dans le bac j'ai une camisole motif tropical comme ça ici que je pourrais mettre dans mes vêtements de détente parce que je mets pas ça pour sortir vraiment elle est pas super belle quand on la regarde de proche mais en tout cas ici j'ai une paire de leggings motif tropical la patte est trois quarts puis je trouve que le motif est super beau par contre là je sais pas si je serais serrée dedans ce que je vais faire je vais les mettre dans le garde-robe on va les essayer c'est ça puis on verra ici j'ai une robe très jolie robe que j'avais mis au mariage mariage de mon patron voilà à quoi ressemble la robe c'est vraiment une super belle robe je me sentais vraiment bien dans cette robe là par contre c'est sûr que je devrais pas porter ça cet été c'est quand même une robe chic ensuite encore une robe cette fois-ci c'est comme une robe comment on appelle ça les robes là que sont faites lousse dans le bas je pense que c'est les robes bateau c'est tout ça je sais pas si je vais la mettre cette année je vais la mettre dans mon tiroir parce que c'est une belle robe d'été on verra celle-là ici c'est vraiment une super belle robe que j'ai beaucoup portée l'année passée puis que je trouvais qu'elle m'allait super bien elle vient du H&M puis elle est comme lassée ici sur le côté un peu en cache-cœur croisée en avant fait que je trouve que ça fait vraiment bien puis d'après moi elle devrait bien m'aller cette année encore parce qu'elle est faite assez grande ici j'ai un par-dessus à maillot de bain en fait j'ai quelques par-dessus à maillot de bain fait que ça c'est sûr que je veux toutes les garder pour le moment je vais les mettre dans mon bac de par-dessus les maillots de bain mais j'ai une genre de tunique j'ai un genre de foulard j'ai vraiment une robe faite en tissu de maillot de bain pour mettre par-dessus les maillots de bain j'ai une tunique que j'avais eu en cadeau comme ça qui vient de Tunisie et j'ai aussi un genre de grand foulard que j'ai eu c'est ma grand-mère qui a ramené ça du Mexique fait que voilà on met tout ça de côté dans les choses à maillot de bain petit legging ici celui-là il me semble qu'il est pas mal fait ajuster c'est un genre de legging plus ajusté disons fait que lui je vais le garder pour après la grossesse celle-là c'est comme une belle celle-là c'est une camisole robe que j'aime beaucoup qui vient du Arden dans le même tissu que les camisoles le petit tissu doux encore une camisole que je pourrais porter comme vêtement pyjama ici en fait elle pis elle c'est exactement la même chose c'est juste que je me décidais pas fait que j'ai acheté la pêche pis la lavande ça ici c'est une camisole du dynamite qui me fait pas vraiment bien je trouve la coupe de la manière qui s'est faite pis le fait que ça soit bas ici pis que ça descende pis qu'on voit tout le temps le soutien-gorge on dirait que j'aime pas ça fait que ça ça là je vais la donner ça c'est un de mes morceaux préférés de l'année passée c'est un one piece one piece que j'avais pris chez Walmart ah c'est des pantalons là des pantalons faits full lousse vraiment flowy pis comme une petite corde ici à la taille pour cintrer fait que c'est sûr que cet été ils vont me faire parce que l'année passée j'étais vraiment lousse dedans ça ici camisole de sport non je vais mettre ça de côté pour plus tard camise ah elle je l'ai beaucoup portée je l'aimais tellement là c'est genre checker ça le motif je trouve ça tellement beau pis je l'adore encore c'est une camisole que j'ai vraiment 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 beaucoup portée pis là je pense qu'elle est rendue vraiment beaucoup lente mais bon on va la mettre de côté je vais la garder pour cet été pour l'essayer camisole Lilo & Stitch je pourrais prendre ça comme camisole pour ici pour dans la cour ça ici c'est une camisole de sport encore une fois j'ai beaucoup de camisoles de sport pis c'est une Nike elle est comme transparente jaune fluo elle est vraiment belle c'est beau le jaune fluo quand même ouais fait que je sais pas trop quoi faire avec ça t'sais j'ai l'impression que là je porterai plus vraiment ça je pense que je vais la mettre à donner et finalement ici j'ai une robe du Dynamite un peu le même modèle que celle avec les les piroquets dessus sauf que elle au lieu d'être une small c'est une medium fait qu'elle est un peu moins elle est un peu moins moulante elle est quand même moulante mais moins pire fait que ça me l'a été passé je la portais pis je l'aimais beaucoup mais là peut-être si c'était ça serait rendu trop moulant je le sais pas je vais l'essayer fait que là mon tiroir est vide alors maintenant il me reste des robes à vous montrer j'avais un paquet de robes dans une autre armoire fait qu'on va commencer avec celle-là ici celle-là ici qui vient du mode choc pis que je pense qu'elle va bien me faire cet été fait que je vais la garder une longue robe noire moulante genre de maxi dress je sais pas si je mettrais ça cet été je vais la garder je vais l'essayer voir si ça fait beau je sais pas si ça va faire beau même là je suis comme dans un entre-deux que j'ai juste l'herbe de l'herbe celle-là je vais la mettre de côté parce que c'est une genre de robe croisée pis elle ouvre un peu dans le devant fait que je sais que juste quand je la porte se ménage celle-là aussi je vais la mettre de côté parce que c'est une genre de robe quand même chic pis tu sais cet été et anyway les mariages tout est annulé fait que je penserais pas d'avoir d'événements ça ici c'est une robe noire aussi quand même chic ben pas chic mais simple c'est pas mon genre pis en plus elle est vraiment épaisse fait que je pense que c'est comme plus une robe d'hiver même si elle est à manches courtes celle-là est vraiment belle alors c'est ce que ça a donné mes bacs de linge à entreposer allo papilou fait que je vais tout mettre ça soit dans le garage ou dans un garde-robe dans le sous-sol pis dans trois mois je vais les ressortir pis je vais décider ce qu'il y a dans ma garde-robe si je veux le garder hop alay alors me voici devant mes trois bacs de linge que j'ai réussi à entreposer ça fait vraiment du bien pour vrai je sens mes garde-robes beaucoup plus épurées qu'au début pis c'est comme je pense que ça va être plus simple m'habiller mais je compte bien encore plus épurer au cours des prochains mois pis surtout essayer de rien acheter de plus sauf si vraiment pendant ma grossesse je me rends compte que dans mon linge je suis vraiment pas bien fait que ça va être à suivre mais pour le moment en tout cas je croirais pas avoir besoin en tout cas certainement pas dans le prochain mois ou dans les deux prochains mois on verra pour le troisième fait que c'est ça j'espère que vous avez aimé ma vidéo pis que je vous ai inspiré à vous essayer vous aussi pis on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye